5, 4, 3, 2, 1, bienvenue sur le marché de Noël de Strasbourg. C'est le rendez-vous le plus attendu de cet automne. Après une trop longue absence, l'historique marché de Noël de Strasbourg, le plus ancien de France, fait son grand retour. Et même le froid de cette fin novembre ne freine pas ses visiteurs, ils viennent même de la France entière. La maman est alsacienne à la base, pour ses 80 ans, elle a voulu emmener tous ses enfants au marché de Noël. On vient du sud, à côté de Nîmes, c'est féerique en fait. On a besoin de rêver, on a besoin un peu de revenir à la réalité, à nos traditions. C'est plein de jouvences de venir au marché de Noël. Si vous voulez rajeunir, vous venez ici. Entre installation et inauguration, nous avons suivi ces artisans et producteurs stars, lors de la première journée de l'édition 2021, les amoureux fous de l'esprit de Noël, qui le préparent depuis des mois. On est des vendeurs de rêves, par les temps qui courent, c'est hyper important. Entre l'Alsace et Noël, c'était inscrit dans les étoiles, c'est une véritable histoire d'amour. 9h du matin et 3 petits degrés, bienvenue à Strasbourg. Pour les 300 chalets présents cette année, ce sont les derniers préparatifs. Bon, maintenant on va pouvoir ouvrir. Et voilà, l'étoile avec la cathédrale derrière, c'est génial. Voici Michel. Cette belle étoile en bois, il l'a réalisée spécialement pour décorer son chalet. Car sa passion, c'est la marqueterie. Un savoir-faire traditionnel alsacien depuis la Renaissance. À la base, c'est une méthode d'incrustation, de découpe et d'assemblage pour en faire un tableau. J'étais bâtonnier, donc ça n'a rien à voir. Et mon papa faisait de la marqueterie en amateur. J'étais tombé sous le charme. En 90, il m'a formé. Et donc, en 91, j'ai démarré mon entreprise. Et demi, j'étais mailleur ou elle. Et à cette même époque, il y a 20 ans, il tombe totalement sous le charme de l'authentique marché de Noël de Strasbourg. Le matin, quand je viens sur le marché de Noël, je me dis, j'ai de la chance d'y être. Au niveau de l'emplacement, c'est fabuleux. On est à l'ombre du sapin, c'est génial. C'est un bonheur. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Trop longtemps. Une impatience qui flotte dans les allées. Le marché n'a pas eu lieu l'an passé à cause de la pandémie. Alors s'il y en a un qui compte les heures avant l'ouverture, c'est Guillaume. Enfant du pays, l'histoire du marché, il la connaît par cœur. Au début, c'est le marché de l'enfant Jésus, le Christ Kindle Merrick, qui est apparu en 1570. Et qui est en fait le marché de l'avant. C'est ce marché qui va durer jusqu'au 24 décembre pour qu'on puisse acheter les décorations, la nourriture, les cadeaux, le sapin, pour être prêt pour le repas de famille le 24 décembre. Au fil des siècles, le marché s'est étendu sur 13 places de la ville avec toujours le même souhait. Mettre en valeur les petits trésors locaux. Cette année, il souffle sa 451ème bougie, un anniversaire exceptionnel pour le plus vieux marché de Noël de France. Le marché de Noël de Strasbourg, il faut le faire à mon sens trois fois dans sa vie. Une fois pour le découvrir, la seconde fois pour en profiter, pour faire tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire la première fois. Et la troisième fois, c'est de venir avec des amis et leur dire non mais je vais vous montrer les petits coins, vous allez voir, je suis un expert. C'est comme ça que ça se passe. Et alors que l'installation touche à sa fin, il plane une douce odeur sucrée. Tu m'aides à ouvrir, Vincent ? Allez, on va préparer le vin chaud, hein ? Voici Mathilde, une figure emblématique du marché. Ce matin, elle prépare son vin chaud dans la bonne humeur. On met des épices, des agrumes, du sucre, c'est du vin. Alors, plus votre vin est de qualité, bien sûr, meilleur sera votre vin chaud. Je le dis toujours aux gens, mais vous pouvez faire ça vous-même à la maison, hein ? Avec ce que vous avez à la maison, en fait, hein ? Et son secret pour un vin chaud parfumé, c'est de ne surtout pas faire bouillir le vin. C'est ainsi que le préparait son papa à Noël. Il n'y a pas de hasard, hein ? Moi, je pense que j'étais attrapée par mon enfance. Je voulais être prof de dessin. J'ai glissé sur le marché de Noël parce que mes Noëls ont été absolument extraordinairement merveilleux. Place de commerce au XVIe siècle, ces marchés voient apparaître des produits chers et rares venus d'ailleurs. Les épices. Grâce à leur propriété anti-occidente, elles deviennent alors les stars de l'hiver. Pendant très longtemps, le vin chaud était avant tout presque un médicament. C'est-à-dire qu'on chargeait le vin en différentes épices. Alors, il y avait différentes recettes, bien sûr, mais ça devait favoriser la bonne santé du corps. Et particulièrement à une époque de l'année où il fait froid, où il n'y a pas de lumière. Louis XIV, par exemple, appréciait beaucoup le vin chaud, en tout cas l'hypocrase, comme on disait à l'époque. Il est 14 heures. Le marché ouvre enfin ses portes. Alors, on va servir le premier grand vin chaud, je crois, de la saison. Excellent. Excellent prix de 2020. Des petits plaisirs dont les amoureux de Noël pourront profiter jusqu'au 26 décembre pour finir retour sur le stand de Michel, notre artisan, à quelques pas du majestueux sapin. Je connais monsieur, j'ai vu des grands tableaux qu'il fait. J'adore l'artisanat local. Je suis très preneuse de voir les capacités que les personnes ont à créer et les dents cachées des personnes. L'ambiance du marché de Noël, c'est quelque chose d'assez génial. Noël, c'est le partage. La magie de Noël, c'est des étoiles dans les yeux. Et lorsque la nuit tombe, du haut de ses 30 mètres, le sapin s'illumine enfin. La magie de Noël s'empare de Strasbourg, la capitale de Noël. Merci. 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 Merci.